Marseille, le 21 octobre 1981, il est 12h30. Pierre Michel, premier juge d'instruction, quitte le palais de justice, il rentre chez lui. Le 21 est un mercredi et le juge consacre habituellement ce jour à ses deux filles. Depuis quelque temps, le juge Michel instruit un gros dossier, une affaire de drogue dans laquelle il s'implique totalement. Demain, le juge espère de grandes révélations et au bout de ces révélations, peut-être la chute des parrains du cartel de l'***. Mais Pierre Michel a peur. Des menaces pèsent sur lui. Les barons du crime organisé ont juré sa mort. Pierre Michel le sait. Dans les prisons, des rumeurs circulent. Un contrat, comme on dit dans le milieu, est sur le juge. 12h45, Pierre Michel roule sur le boulevard Michelet. Il n'a sans doute pas vu dans son rétroviseur les deux hommes à moto qui le rattrapent. 12h49, Pierre Michel quitte le boulevard Michelet. Tout va très vite. Sa maison, ses enfants ne sont qu'à 200 mètres seulement. C'est la première fois qu'on arrive à porter atteinte de cette manière odieuse, sanglante. à l'institution judiciaire, à l'un des piliers de la République. Et donc là, on est vraiment émotion institutionnelle et puis émotion politique. Nous sommes en 81. Les socialistes sont arrivés au pouvoir. Le maire de la ville, qui s'appelle Gaston Deferre, est ministre de l'Intérieur. On est en train de faire un véritable bras d'honneur à cet homme. Et là-dessus, nous, nous héritons d'une affaire dans ce contexte. Un juge et un flic. Si Pierre Michel écrivait la partition des grandes affaires de Marseille, c'était la police qui était aux instruments. Le commissaire Lucien Aimé Blanc a été le bras armé du juge Michel, le grand flic qu'il a connu à ses débuts en 1974. Il venait au bureau, il lisait les comptes rendus d'écoute sur les gens qu'on surveillait et les comptes rendus de filature. Il les lisait avant qu'on les donne officiellement au magistrat instructeur. Donc il était... Il ne dirigeait pas les enquêtes, mais il suivait les enquêtes de près. Étienne Sécaldi était procureur au tribunal de grande instance de Marseille. Pierre Michel était le collègue et l'ami qui savait rirent de tout, même du pire. C'était un personnage au caractère enjoué, heureux de vivre, avec beaucoup de distance par rapport à lui-même. Il avait ce qu'on dit, ce qu'on appelle la conscience ironique de lui-même. Il se moquait de lui-même. Il reste peu de choses de la vie privée du juge Michel. On sait que c'est un enfant de la guerre né en 1943, le quatrième fils d'une famille Lorraine qui a fui le régime nazi. A 17 ans, on trouve le futur juge dans les rangs de l'extrême droite. Il distribue des tracts pour le compte de l'OAS. Nous sommes à la fin de la guerre d'Algérie. Michel est condamné à de la prison avec sursis. 1973, les erreurs de jeunesse sont pardonnées. Pierre Michel est docteur en droit. Il devient auditeur de justice au tribunal de Marseille. C'est un jeune magistrat qui a de l'allure. Très beau garçon, une classe naturelle et en même temps une intelligence et une volonté de bien faire qui était évidente. C'est quelqu'un qui avait le souci de faire son métier du mieux possible et avec un objectif d'efficacité dans la répression qui était assez exceptionnel, il faut dire, et qui était prêt à prendre tous les risques pour réaliser ses objectifs. Le destin du juge Michel s'appelait Marseille. Pour comprendre sa mort, il faut se plonger dans l'univers marseillais du crime organisé. Car ce qui va tuer le juge Michel, c'est son combat sans merci contre la drogue, la p****, le racket, la fausse monnaie. Lorsqu'il se lance dans cette guerre, Pierre Michel a tout juste 30 ans. Il est un magistrat courageux qui veut en découdre avec la société des voyous. Le milieu marseillais, à cette époque-là, c'était pas un mythe, c'était pas une illusion. C'était des hommes du milieu puissant, déterminés, avec des relations parfois politiques, manipulant beaucoup d'argent. Au fait de l'actualité, j'ai jamais considéré qu'on avait affaire à des pieds nickelés. Il faut remonter aux années 30, à Carbone et Spirito, à Sabiani, pour voir les relations entre la pègre et la politique. Enfin bon, il y a toute cette histoire de la libération aussi, ou la pègre marseillaise, Guérini notamment, est du bon côté quand même. C'est des résistants aussi. Par contre, il y a une chose qui n'existe pas, c'est le fameux code de l'honneur que l'on prête aux truands. Ça, ça n'a jamais existé, et à mon avis, ça ne peut pas exister. Une ville qui a des allures de Palerme ou de Naples. Pierre Michel n'est encore qu'un juge stagiaire, mais il est ambitieux et affirme sa différence, sa passion pour les plus grosses affaires. D'emblée, Marseille l'intrigue. Les voyouillons pignons sur rue, leurs légendes courent dans les quartiers du Vieux-Port et autour de l'Opéra, le périmètre du crime. Dans les années qui précèdent l'arrivée de Pierre Michel, Marseille est synonyme de b********* et de raquettes. Mais elle est surtout la capitale de la French Connection. Tout a commencé à la fin des années 60, avec l'explosion du trafic de drogue. Quand le trafic des stupéfiants ne devient plus confidentiel, la demande augmente en Amérique. Donc la demande augmentant, il faut fournir. L'offre également se met en place. Et là, le milieu marseillais qui est spécialisé dans la b*********, dans les braquages de banques, dans les cases de coffre-fort, se dit pourquoi pas nous et il se met immédiatement dans le trafic de stupéfiants. Et c'est comme ça qu'un garçon comme Francis Le Belge rentre dans le trafic de stupéfiants, avec le tannisant pas également. Alors ces gens-là, en même temps, tiennent le trafic de stupéfiants, tiennent la b********* et pratiquement tiennent toutes les boîtes marseillaises, puisqu'il n'y a pas une boîte de nuit marseillaise qui ne soit pas inquiétée. C'est dans le Marseille de la nuit que le juge Michel va trouver ses plus gros dossiers. En janvier 1974, il devient juge d'instruction. Tout est neuf pour lui. Marseille, ses codes, ses cabarets ringards où se côtoient juges, avocats, policiers et truands. Pierre Michel passe en revue le gotha de la pègre. Il veut prendre Marseille à bras-le-corps, en finir avec la gangrène du milieu. Mais c'est un homme de l'Est. Tout lui est étranger ici. Il éprouve un étrange sentiment, un mélange d'attirance et de répulsion pour Marseille, la ville noire. Tous les jours, j'exagère un peu, mais les règlements de comptes qu'il y a eu dans cette ville, c'était fabuleux. Il y a eu une grande époque, on tournait à 30 à 40 règlements de comptes par an. On n'avait pas le temps de remplir les fiches sur les individus qu'on marquait dans les barrières, on marquait de décéder dessous. Le règlement de comptes, c'est une des spécialités marseillaises. On se tue pour l'argent, le territoire ou pour la grosse galette de la drogue. Depuis 1969, la liste des morts n'en finit pas de s'allonger, surtout depuis la chute d'Antoine Guérini, le parrain à l'ancienne, et l'arrestation de son frère Barthélémy. C'était un milieu qui avait été déstabilisé en quelque sorte par la chute des Guérini. Il y avait eu le règne des Guérini, et donc avec ce que ça représente dans le milieu de sécurité, si on peut dire, dans la mesure où il y avait une hiérarchie qui était respectée. La chute des Guérini a vu l'émergence de deux clans rivaux qui étaient les Ampas et Van Verberg, le belge, avec cette succession de de hauts et de bas, l'un rentrant en prison, quand l'autre en sortait, des règlements de comptes qui s'en sont suivis. Et pour la police, on comptait les points, parce que qu'est-ce qu'ils voulaient faire là-dedans ? Et puis ça avait pris quand même une importance formidable, parce qu'ils ne se cachaient même plus. Maintenant, ils brûlent les voitures, avant ils ne brûlent pas les voitures. Ils tuaient les gars, ils prenaient les calibres, ils les balançaient à côté pour faire voir. C'était une grande époque. Quand Pierre-Michel commence sa carrière de juge, la mort est partout à Marseille. Les jeunes loups s'entre-déchirent, d'autant plus que le prédécesseur de Pierre-Michel, le juge Sorel, a mis sous les verrous les gros bonnets de la French Connection. Pendant trois ans, la police a tapé dans tous les sens. Des ordres sont venus de Paris et même de Washington. Le président Nixon en personne a demandé le démantèlement des gangs de l'*** marseillaise. Moi, quand j'arrive à Marseille, il ne nous reste plus grand-chose. Le trafic local, qui était très important dans les années 70, avait baissé. Et au bout de quelques temps, alors que nos statistiques officielles, en 71, estime les a***** de Marseille recensés et affirmés dans l'ordre de 3 000, quand j'arrive à Marseille, il n'en reste à peu près 150. On fait des tests, j'avais des informateurs qui étaient des dealers parisiens qu'on fait venir à Marseille pour qu'ils cherchent de la drogue. Et en vérité, on ne trouve plus de ***, on ne trouve plus un gramme de *** dans les rues marseillaises. L'hôtel de police de Marseille, l'évêché, comme on l'appelle ici, à cause de sa proximité avec le siège épiscopal. Mais ici, les évêques portent des calibres et remontent les gangs les plus dangereux de France. Pierre-Michel doit travailler avec ses policiers rompus aux guerres du milieu. D'emblée, entre le magistrat et les hommes de la police judiciaire, le courant passe. Très rapidement, il est pratiquement au courant de toutes nos enquêtes, y compris à l'époque, on avait des écoutes téléphoniques. La doctrine était de ne pas, comme c'était des écoutes administratives, la doctrine était de ne pas en parler avec les magistrats, mais avec Michel, il n'y a pas de problème. On lui explique immédiatement comment on travaille, la technique des écoutes, la technique des filatures, la technique des balises. Il est au courant de tout, et il connaît tous les inspecteurs qu'il appelle par leur prénom, qu'il voit systématiquement quand il a besoin d'un renseignement. Donc la collaboration se passe de manière admirable. Mais ce que Michel veut à tout prix, c'est frapper le milieu à la tête, démanteler les grands réseaux de la drogue. Or le magistrat en est convaincu, les voyous n'ont pas renoncé au trafic. Ils sont en sommeil peut-être, mais ils vont se réveiller. Un peu partout, les douaniers font des prises. Le marché de la drogue existe toujours. Tôt ou tard, les laboratoires marseillais qui fabriquaient l'*** de la French Connection vont se remettre à tourner, et Pierre-Michel ne se trompe pas. On avait quelques objectifs qu'on n'avait pas éradiqués, des anciens chimistes, qui étaient en liberté, et qui manifestement, dans les années 75, avaient cessé toute l'activité. Ce sera le cas d'un garçon que je considère comme un des meilleurs chimistes de cette génération, c'est Henri Malvesy. Et grâce à Michel, si vous voulez, on va arriver à monter un dossier sur Henri Malvesy. Henri Malvesy, le rescapé de la chasse aux gros bonnets de la French Connection. Il a purgé 18 ans de prison et son témoignage est rare. On disait de lui qu'il était l'empereur de l***, que sa drogue était la plus appréciée sur les trottoirs de New York. Quand le juge Michel décide de s'intéresser à lui, Henri Malvesy est déjà une légende. Il a produit plusieurs centaines de kilos d***, et personne n'a réussi à lui mettre la main dessus. Ils ont fabriqué pour les autres, moi je faisais rien pour moi. Ceux qui la faisaient rentrer, la faisaient rentrer de Turquie, je sais pas moi. Il y a pas qu'à la Turquie. Et ils venaient me voir. Par exemple, ils me disaient j'ai 100 kilos, 200 kilos à faire. Et je leur faisais, je faisais payer un temps et voilà. Henri Malvesy est un chimiste, c'est-à-dire un homme qui sait comment transformer la morphine base en ***. Les chimistes marseillais travaillent dans des laboratoires de fortune et produisent la meilleure *** du monde, pure, à 98%. Celui qui leur a enseigné cette cuisine de mort est Joe Césari, le meilleur de tous. C'est dans sa villa de la banlieue marseillaise que Césari a transmis son savoir-faire aux chimistes marseillais. C'est moi qui m'offre, pendant qu'on l'a fait. Il y a les ***, on en prend plein la pipe. Quand je sortais du laboratoire, j'étais au moins 15 jours avant de me remettre. C'est pas de la rigolade. On travaille avec les acétones, on travaille avec l'acide chlorhydrique. C'est plein, hein. Avec toutes les ***. Et en plus, la morphine brute, quand vous la posez, tout ça, que vous en prenez dans le nez, vous n'as que vous savez plus où vous êtes. T'as détruit, hein. Seul dans son cabinet numéro 3 du tribunal de Marseille, le juge Michel s'est juré la fin d'homme tel qu'Henri Malvési. Cela fait maintenant 2 ans qu'il est juge. Mais il a vu tellement de toxicomanes en détresse qu'il a décidé une guerre sans merci aux marchands de mort. Henri Malvési vit retirer à Bouc-Bélair, un village à une vingtaine de kilomètres de Marseille. C'est là que le commissaire Aimé Blanc va placer ses meilleurs ligniers. On a eu la chance d'avoir une possibilité de surveillance, de planques, dans la villa contiguë de celle de Malvési. Donc on était à proximité, on était quasiment chez eux. Pendant des jours, 24 heures sur 24, la villa de Malvési était surveillée. Malvési et son ami étaient surveillés. Ça nous a permis de les suivre, d'aller jusque dans les Alpes. Et on les a eus à portée de main régulièrement. Mais le juge Michel n'a pas grand-chose à reprocher à Henri Malvési. Aucune preuve. Rien. Si ce n'est la seule trace évidente de son activité de trafiquant de drogue, sa richesse hors du commun. Et là, le jeune magistrat va innover. Il va donner sa marque à une nouvelle manière d'instruire les dossiers de drogue. On avait inventé une sorte de qualification juridique. C'était le recel des sommes provenant du trafic. Maintenant, la loi l'établit. Mais à l'époque, si vous voulez, cette loi n'existait pas. Et le parquet de Marseille, on avait fait une sorte de jurisprudence. A partir de l'instant où on trouve chez Malvési une villa qui vaut une somme considérable. Malvési avait acheté également une boîte de nuit au Praloup. Il avait également un yacht. On considère que ces sommes ne peuvent provenir que du trafic puisqu'il n'a pas d'activité légale rémunérée. C'était un père tranquille. Comme la plupart des gens que j'ai côtoyés tant aux banditises qu'aux stupes, ils avaient une vie rangée. C'est évident qu'après, quand j'ai eu la chance de rentrer dans les lieux alors que les stupes avaient investi sous les ordres du contrôle du juge Michel, c'est évident que l'intérieur de la villa correspondait difficilement avec l'image qu'on pouvait se faire à l'extérieur du personnage. J'étais dans ma villa, je partais. Il est venu, il m'a arrêté, j'ai compris de suite. Il m'a dit « on retourne où tu viens ? » Alors je suis retourné, j'avais les bottes. Il m'a dit « j'ouvre rien, moi c'est le jardinier. » Alors il a appelé son collègue, il a dit « oh mais c'est le jardinier, lui. C'est le jardinier, mais il est mon autre jardinier. » Voilà le premier jour. On fait une première perquisition et ça ne va pas très loin. Manifestement, on ne trouve que des faux passeports, on en a d'Arlette Vidal et d'Henri Malvisy, mais des passeports sur lesquels il y avait des tampons récents, enfin récents, qui ont monté à 18 mois, 20 mois, d'un séjour en Turquie. Ce qui, évidemment, pour nous, signifiait qu'il avait des contacts avec les producteurs de morphine base, puisque les producteurs de morphine base étaient tous installés en Turquie. Quand on rentrait dans l'appartement, ce qui m'avait frappé, ce qui a frappé tout le monde, je crois, c'est qu'il y avait des signes extérieurs ou intérieurs de richesse, notamment au niveau des WC, je pense que c'était un signe intérieur de richesse. Il y avait une cuvette, c'était, je ne sais pas, c'était en or, je n'étais pas connaisseur, je ne suis pas orfèvre en la matière, mais enfin, et je me souviens qu'il y avait une musique, je crois que c'est Mozart ou que ce soit pas, il y avait une musique qui était diffusée quand tu tirais la chasse, c'était somptueux, c'était, bon, pour des fonctionnaires de bas, je veux dire, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas imaginer. 9 juillet 1976, le juge Michel trouve derrière une cloison de la villa d'Henri Malvisy des cornus et des pompes à vide, un laboratoire, sa première victoire. Et déjà des questions, comment le magistrat savait-il que le laboratoire de Malvisy se trouvait bien là ? Il y avait des indicateurs et le juge, il a peigné, c'était son premier laboratoire, il le voulait ce laboratoire. Les juges, ils sont comme les autres, ils veulent des médailles. Alors ça, c'était une bonne affaire pour lui. Ou sinon, il était obligé de me lâcher, il n'y avait rien contre moi. Ouais, signe extérieur de richesse. Mais signe extérieur de richesse, c'est pas... Une condamnation peut-être. Cette insistance du juge à se rendre trois fois dans la même villa à la recherche du laboratoire a fait penser à beaucoup de gens du milieu qu'il avait des informations. Un juge qui manipule des informateurs. Jusque-là, c'était le boulot des flics. Mais voilà qu'un jeune magistrat change les règles du jeu. Et les hommes du milieu ne comprennent pas. Qui a trahi Malvisy l'intouchable ? Qui l'a donné et surtout pourquoi ? Et que peut promettre un juge d'instruction à un truant qui se met à table ? C'est le juge Michel qui a eu le renseignement sur le labo. Moi, je pensais qu'il y avait un truc dans la villa. Mais une fois, nous, on était restés pour... On n'avait pas de renseignement précis. On en était restés au cave et au bas-fond de la villa. Lui a eu le renseignement précis et le renseignement précis ne pouvait venir que des gens interpellés. C'est-à-dire soit la concubine à l'époque de Malvisy, mais je ne crois pas qu'elle n'avait aucun intérêt, elle, parce qu'elle était embarquée avec son concubin, soit de Joe Pauly. Et je pense que là, Michel a travaillé comme aurait travaillé un flic. Joe Pauly, alias Joe Ledingue. C'est lui l'indique du juge Michel. Joe Ledingue est au Beaumet, la prison de Marseille. Son compagnon d'infortune n'est autre qu'Henri Malvisy, placé en préventive par le juge Michel. Dans le secret des Beaumet, les deux hommes discutent. Malvisy se confie. Il craint que le juge Michel trouve un laboratoire dans sa villa. Joe Pauly lui propose ses services. Il va envoyer des hommes à lui pour déménager le matériel. Il me dit, on va te le faire lever par les amis, patati patata, au moins tu ne risques plus rien, tu es tranquille. Et c'est un paquet de gitana. J'ai dit, il cherche là, et c'est là en haut, tu vois. Et quand je descends au juge, il me dit, je vais vous enlever votre... Je rentrais, j'avais toujours le sourire quand je rentrais dans la... Il me dit, je vais vous l'enlever, ce sourire. Mais il y a le paquet de gitana, là. Il m'a levé le sourire quand j'ai vu le paquet de gitana, où j'avais fait la marque. Et donc Joe Pauly sera également condamné, mais ce qui se passera, c'est qu'en appel, il y aura des incidents de procédure. Je ne sais pas s'ils ont été provoqués ou conseillés par Michel, mais enfin, Joe Pauly ne fera pas cette peine de 15 ans pour laquelle il ne sera jamais condamné. Au bout de 4 ou 5 ans, il ressortira de prison et puis il se fera abattre en 90 dans le Cap Corse. Avec l'affaire Malvésie, le juge Michel endosse les habits du magistrat intraitable. Désormais, il devient un homme redouté du milieu, l'un des rares juges à obtenir des succès sans précédent. Ses méthodes payent, les policiers l'admirent, mais les avocats du milieu le regardent d'un mauvais oeil. Avec Michel, pas d'arrangement à l'amiable. Il est un juge prêt à beaucoup pour obtenir ce qu'il cherche. Les hommes de la brigade des stups ne chôment pas. Ils se savent soutenus par celui qui est devenu leur magistrat. Seulement voilà, le juge Michel est en train de franchir des barrières et nul ne sait jusqu'où cela va le mener. J'entendais un bruit très insistant sur la confusion des gens qu'il exerçait parfois dans son cabinet. Les pressions, les mots vifs, parfois les insultes qui pleuvaient dans son cabinet. Parfois des méthodes dures comme celle d'incarcérer les femmes de voyous pour faire parler ces messieurs. Ce qui était, vous l'imaginez bien, affreusement ressenti dans la maison d'arrêt et dans la prison des Beaumettes. Tout dépendait de la personnalité des gens qu'il avait en face de lui. Certains qui tentaient de se moquer de lui parce qu'il niait l'évidence. Il était cinglant. Il pouvait être quelquefois très odieux en quelque sorte sur la façon d'exposer, de raconter, de poser des questions pour essayer de les mettre en défaut. Et le bruit courait qu'effectivement il passait les bornes. Moi je lui en ai parlé et je lui dis il faut faire attention. Tu dois, à mon sens, rester à ta place. Tu es en train de jouer un rôle à la fois de policier et de juge. C'est incompatible. Étrange frontière entre le travail d'un juge qui se doit d'instruire ses dossiers à charge et à décharge et la mission qu'il s'est donnée, éradiquer de la place de Marseille les trafiquants de drogue en tout genre. En 1978, le nom du juge Michel se murmure dans les cabinets d'avocats. Et le simple fait d'évoquer son rôle dans une instruction fait doubler les honoraires d'un défenseur. Pierre Michel a été véritablement quelqu'un qui a mené ses enquêtes, mais dans un cadre toujours légal. Il n'a jamais, contrairement à ce qui a été dit, j'ai entendu des tas de choses comme vous d'ailleurs, mais Pierre Michel était un légaliste. Ce n'était pas quelqu'un qui a enquêté en dehors des sentiers du code de procédure pénale. Quelles que soient les méthodes du juge Michel, il est avant tout un magistrat seul qui mène ses propres enquêtes sans en référer à personne. On le voit dans les rues de Marseille sur sa légendaire moto en train de filocher lui-même les barons du milieu. Un véritable travail de flic qui le met en rupture avec sa hiérarchie. C'est vrai qu'il était particulièrement indépendant. Et il était toujours en but aux difficultés budgétaires que les magistrats, comme actuellement, connaissent. Je veux dire, lui, ça ne lui convenait pas. Il voyait très bien que c'était inadapté par rapport justement à la charge qu'il avait, c'est-à-dire à l'efficacité qu'il pouvait avoir à l'encontre de la grande délinquance et du grand banditisme. Et il y avait ce boulet permanent qui était le boulet de l'administration qui ne lui permettait pas de réagir. Il se plaignait de ces menaces, de cette pression que l'on faisait peser sur lui pour qu'il renonce à continuer sa croissance antidrogue. Une pauvreté de moyens qui n'en finit pas de faire enrager le juge Michel. D'autant plus qu'en face, les voyous s'entretuent à coups de 11'43, l'arme préférée des exécuteurs du milieu. Michel connaît les noms des chefs de clan qui se partagent le gâteau marseillais. Francis Van Verberg, alias Francis le Belge, est le plus jeune d'entre eux. On raconte qu'il s'est associé à Jacques Imbert, dit Jackie Lematt, cet homme aux lunettes noires que l'on voit entrer à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Leur pire ennemi à ces deux-là, c'est Gaëtan Zampa, un quadragénaire au fait de sa puissance. Dans le milieu, on le surnomme Tani ou Legrand, car Zampa est vraiment le plus grand. Des boîtes de nuit somptueuses à la drogue en passant par les casinos. On dit de lui qu'il est l'œil de la mafia en France. Zampa, c'était l'œil de la mafia à Marseille. Et quelque part, tout tournait autour de Zampa, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit les braquages, que ce soit les machines à sous, que ce soit même peut-être la fausse monnaie. Et il avait l'impression que tout tournait autour de ce personnage. Neuf corps, des visages ravagés par des décharges de chauve-rottines. Neuf morts et un autre qui va mourir à l'hôpital. Cela fera dix morts en tout. Le mardi 3 octobre 1978, à 20h13, dans le bar du téléphone, la guerre des clans marseillais a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer. Le 3 octobre, c'est la Saint-Gérard. Comment ne pas penser à la Saint-Valentin d'Al Capone et regarder le pire. 26 ans après, le bar du téléphone n'a pratiquement pas changé. On a du mal à imaginer le carnage qui s'est déroulé ici, près de ce comptoir. C'était à l'heure du pastis, entre amis, quand les tueurs ont fait irruption. Sur le sol du bar, il y a encore les impacts de balles et de chevrottines. 26 ans après, le bar du téléphone n'a pas livré un seul de ses secrets. La seule réponse à la tuerie du bar du téléphone sera une série d'opérations coup de poing à travers Marseille. La police va taper sur tout ce qui est fiché de près ou de loin. On met la pression sur le milieu avec l'espoir de faire sortir le loup du bois. Des vieux truands aux prostituées des quartiers chauds, la police n'oublie personne. Mais l'Omerta est sur Marseille. Le bar du téléphone, on n'a jamais su pourquoi les gens étaient morts. Comment vous voulez-vous trouver qui est l'assassin quand vous ne savez pas qui a été tué ? Même s'il y en a eu dix, on ne sait même pas qui on est venu tuer. Comment vous voulez savoir qui l'a tué ? La question à se poser, c'était d'abord celle-là. C'était qui on est venu tuer ? On n'était pas venu tuer le petit jeune qui venait passer son permis de conduire. On n'était pas venu tuer le gars qui... Et pourquoi on les a tués ces gens-là ? Parce qu'il ne fallait pas les reconnaître ? Parce qu'ils reconnaissaient les assassins ? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, à mon avis. L'affaire du téléphone va faire basculer le juge Michel dans une chasse impitoyable au caïd. Quitte à le faire sortir des clous de la justice. Quitte à lui faire risquer sa peau. Car il se doute bien que le milieu marseillais est derrière cette tuerie. J'ai eu des renseignements, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. Je ne pourrais pas affirmer quoi que ce soit là-dessus. Mais que la fusillade du bar du téléphone était une réplique à une embuscade qui a eu lieu à Simiane au cours de laquelle Serge Casson, le frère de Roland Casson, a été abattu. C'était une embuscade montée par l'équipe de Tannis en pas avec un garçon qui a été flingué à Toulouse, Gérard Vigier. Le bar du téléphone, au centre de la guerre entre les chefs de clan marseillais. Derrière la tuerie, se profilerait l'ombre de Francis le Belge et de son clan. C'est une théorie, une hypothèse parmi d'autres, sans aucune preuve. Et bien sûr, on retrouve Zampa, la bête noire du juge Michel. C'est vrai qu'il m'a dit que son objectif à terme, mais ce n'était pas pour cette année 1981, mais son objectif c'était Zampa. Mais le juge Michel a beau remuer ciel et terre, Zampa est introuvable. Une véritable anguille qui disparaît dans les dossiers. Le mercredi 8 juillet 1981, la brigade des Stupes cerne une villa discrète dans les environs de Saint-Maximin. C'est Pierre Michel qui a délivré la commission rogatoire. Les policiers le lui ont confirmé, la villa de Saint-Maximin abrite un nouveau laboratoire des ***. Ce 8 juillet, les policiers mettent la main sur André Malventi, le chimiste. Et comme lors de l'affaire Malvésie, ils trouvent dans la villa tout le matériel nécessaire à la transformation de la morphine base. A Marseille, plusieurs truands sont arrêtés, mais surtout un certain Omer Philippi, un vieux pont de la drogue, un homme d'un gabarit supérieur. Omer Philippi, là, on est dans une grande tradition de truands marseillais. Mais on est dans ce monde en équilibre entre les bourges qui sont canailles et les voyous qui sont de vrais voyous. Donc on est là dans un monde intersocial, je dirais, quelque part. Mais c'est ce qu'on appelait les beaux mecs. Les beaux mecs, c'est toute une équipe de voyous qui touillent la morphine base pour le comte des parrains de Palère. Parmi eux, Mitsigar Nazarian, lui aussi un homme de calibre supérieur. Et puis Marc Chambot, un demi-sel qui n'a jamais caché sa sympathie pour Gaëtan Zampa. Le juge Michel n'en croit pas ses yeux. Il tient enfin l'occasion d'inculper Zampa. Mais le dossier prend une autre ampleur quand il apprend qu'Omer Philippi a ses entrées à la mairie de Marseille et que Nazarian est lui-même le frère d'un conseiller proche de Gaston Defer, le maire socialiste de la ville. Mais ce que Michel ne sait pas, c'est que Saint-Maximin était le laboratoire de trop. Arrêter Omer Philippi le faisait entrer dans la sphère politique. C'était le succès qui le désignait à la mort. Omer Philippi était certainement dans ce que je dirais une sorte de complot. Parce que l'assassinat d'un juge, ça peut arriver, mais ce n'est pas le fait de deux canailles qui prennent un revolver et qui vont tuer un juge. C'est tout un contexte, surtout dans le milieu marseillais. Donc, à mon avis, il y a nos commandites et quelque part une programmation obscure, mais une programmation quand même. Et tout porte à croire que l'idée du contrat sur la tête du juge naît dans les geôles des Beaumettes. Omer Philippi est incarcéré avec Marc Chambot et Nazarian. Mais ils ne sont pas seuls. Depuis qu'il sévit à Marseille, Pierre-Michel a mis à l'ombre plus d'une cinquantaine de voyous. On lui en veut aux Beaumettes, et pas qu'un peu. Il faut dire que Pierre-Michel a la main lourde. Il n'hésite pas à incarcérer les femmes de voyous, les proches, innocents ou pas, le juge s'en moque. Un an avant sa mort, des rumeurs circulent, les unes plus alarmantes que les autres. Il se disait que c'était l'homme à abattre. Un an, un an et demi avant qu'il se fasse tuer, c'était l'homme à abattre. Parce qu'il était certainement empressé de mettre beaucoup de gens en prison. Il se disait qu'il fallait tuer le juge. Il fallait tuer le juge, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui. Disons que le contrat était l'AIC, l'appel d'offres. L'appel d'offres était l'AIC, un an, un an et demi avant déjà. Le 21 octobre 1981, à 12h49, le contrat sur le juge est exécuté. Pierre-Michel avait 38 ans, ses deux filles l'attendaient pour déjeuner. On a entendu, je ne sais pas qui c'est qui nous a dit, il y a un juge qui a été assassiné. De suite, on a dit c'est Michel. On a pris la première voiture qui nous est tombée sous la main et on est affoncés sur les lieux. On est arrivés sur les lieux, vous voyez l'attitude, on est un peu paralysés parce que ça nous faisait quand même quelque chose. Et puis bon, le métier reprend sa place. On a fait toutes les constatations autour et puis bon, moi je l'ai déshabillé, j'ai fait les constatations sur les cadavres. Mais bon, c'est le travail ça. Vous ressassez des trucs qui sont trop vieux, qui étaient intérêts, c'est ça. Bon, c'est vrai, ça va. A la prison des Beaumettes, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Pierre Michel, le juge que tout le monde détestait, a cessé de vivre. Derrière les barreaux, c'est une explosion de joie. C'était l'alias, comme un match de foot. La France, elle a gagné, ouais, bravo. Pareil, 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 pareil. C'était l'alias, vraiment. Les gens, tout le monde, les gens, ma foi, a été aux anges, quoi. C'est dire que la seule réputation qu'il avait, quoi. Je crois que la mort de Michel n'a pas fait beaucoup de peine aux politiques. C'était un empêcheur de tourner en rond dans un milieu qui était établi de longue date et dont les habitudes sont très anciennes. Le juge Michel est encore allongé sur le trottoir du boulevard Michelet que les enquêteurs imaginent des pistes et cherchent déjà dans les dossiers du magistrat. Car ils en sont convaincus, le nom de l'assassin se trouve dans ces dossiers. Le nom des assassins est celui du commanditaire. Qui avait intérêt à tuer un juge ? Qui avait les appuis suffisants pour commettre un tel crime ? Bien sûr, tout le monde pense à Gaëtan Zampa, le parrain. A l'époque, on cherche le lien essentiellement avec Gaëtan Zampa. On cherche comment on peut raccrocher ça, notamment à l'affaire de Saint-Maximin. Parce que vous savez que sur Gaëtan Zampa, une des pistes, ça a été Marc Chambaud qui est interrogé par Pierre Michel peu de temps avant sa mort, avant son assassinat, sur un document qui est mis sous scellé dans l'affaire du laboratoire de Saint-Maximin, mettant en cause, semble-t-il, Gaëtan Zampa. Mais il y a une autre piste. Elle passe par Palerme, en Sicile. Le juge Michel avait fait tomber cet homme, dont Gerlando Alberti, un capot qui employait des chimistes marseillais dans un laboratoire des *** de Palerme. Lorsqu'il meurt, le 21 octobre 1981, il y a quelques jours à peine que le juge d'instruction italien, Barry, vient de quitter Marseille. Et lui-même doit aller en Italie, lui-même Pierre Michel, doit aller en Italie à Palerme, quelques jours après son voyage et prévu pour la fin octobre, si je me souviens bien. Le laboratoire de Palerme, c'est un chimiste, André Bousquet. Et puis une vieille connaissance du milieu, François Scapulat, qui est en fuite. Il y a aussi François Girard, que Pierre Michel a mis sous les verrous, mais qui se tait. Au baumette, Marc Chambaud, qui a été arrêté à Saint-Maximin, commence à parler. Le juge Michel voulait l'interroger sur un document saisi au laboratoire. Un document qui met en cause Gaëtan Zampa. Il était prévu, curieusement, que ce document, le juge réinterroge ce suspect, qui est Marc Chambaud, sur ce même document, le 22 octobre 1981. Curieuse coïncidence, curieuse coïncidence. Toutes les pistes semblent menées vers Zampa, mais encore faut-il savoir où ils se trouvent. Le 23 octobre 1981, Pierre Michel est enterré dans la plus grande simplicité. Alors que le cercueil du juge sort de l'église, les policiers vont faire une découverte qui va changer toutes les données de l'enquête. On avait, je crois, un numéro de moto, et notre premier travail, ça a été de ratisser, toujours pareil, l'enquête de voisinage, l'enquête de voisinage sur la contrôlée du gouvernement Michelin, on ne peut pas dire que ce soit très fourni. Et on a eu la chance, d'en élargissant nos secteurs d'investigation, de retrouver la moto avenue Clobé, je crois, sur le parking d'une petite résidence de l'avenue Clobé. Cette moto est une Honda, une 900 bol d'or. Elle a été vue par plusieurs témoins sur le lieu du crime. Par tous les moyens, les policiers vont essayer de la faire parler. La découverte de cette moto a mené après les spécialistes de l'identité judiciaire à travailler dessus, à découvrir une empreinte digitale qui, je crois, a permis d'identifier une des personnes qui avait trafiqué la moto, enfin, de remonter après à des personnes qui ont été entendues dans l'assassinat du juge Michel. C'est derrière cet autocollant motule que l'identité judiciaire va trouver une empreinte. C'est un index droit, une trace papillère qu'il va falloir maintenant faire partie. Et au bout, peut-être, avec un peu de chance, une piste. Il faudra des milliers de comparaisons avant d'identifier cette empreinte. Un nom va enfin apparaître. Charles Giardina. La chance est avec les enquêteurs, car Giardina est un individu connu des services de police. Giardina, j'en ai gardé le souvenir d'un jeune qui n'était pas désagréable, qui vivait avec une petite nana dans les quartiers nord. Pauvre mec, en fait, je ne sais pas, je n'ai pas suivi après. Mais enfin, je veux dire, pour moi, c'est un type fallot qui a exécuté des ordres qu'on lui avait donnés, peut-être pour quelques menu-monnaies, je ne sais pas. Mais enfin, c'est vraiment le bas de gamme. Mais ce que vont faire les policiers, c'est regarder l'entourage de Giardina. Ils vont le filocher pendant des jours et des nuits et voir qui il fréquente. On a un nom et après, on élargit, on élargit aux relations. Et nous, l'équipe à laquelle j'appartenais, que j'avais la chance de diriger, nous avait demandé de retrouver, d'interpeller une personne qui s'appelait Sierra Maglia. Gilbert Sierra Maglia, un véritable soldat du milieu. L'entrée de ce personnage dans le scénario était inespérée. On tient enfin une piste. Ce Sierra Maglia est un garçon que dans le milieu, on appelle coupe-circuit. C'est dire s'il est connu pour raquettes, pour tentatives d'assassinat. Enfin, c'est non pas une légende, parce que c'est quand même un petit gabarit dans la hiérarchie. Mais quand même, c'est quelqu'un de solide. C'est un homme de main qui apparaît solide. Sierra Maglia vit dans un immeuble discret du quartier de la Capelette, à l'est de Marseille. À son domicile, les policiers ne trouvent pas grand-chose. Gilbert Sierra Maglia, fidèle à son surnom de coupe-circuit, ne parle pas. Mais c'est en auditionnant la maîtresse de Giardina, le complice de la moto 900 bol d'or, que les policiers recueillent des dépositions sans équivoque. Pour Gilbert, dit la compagne de Giardina, Zampa, c'est quelqu'un d'important. Il y a environ une dizaine de jours, Gilbert nous a dit qu'il avait rendez-vous avec Tani Zampa. À partir de maintenant, les policiers vont vraiment se mettre sur la piste de Zampa. On a surtout filoché sa femme et ses proches, donc sa famille. Donc on a même utilisé des moyens très techniques pour assurer nos filatures, jusqu'à des avions de la PAF, des choses comme ça. On a passé des mois, des mois, en s'arrêtant de temps en temps, parce qu'on n'avait plus de piste, parce qu'on avait autre chose à faire. Et puis quand on a eu la chance de découvrir son repère, c'est sûr que quand on l'a vu sortir de chez lui pour faire son footing avec un de ses copains, il y a le palpitant qui palpite un peu plus vite. Le parrain se cachait dans ce pavillon discret à une trentaine de kilomètres de Marseille. C'est en suivant sa maîtresse que les policiers ont démiché cette planque. Il est sorti le premier, il se trouvait que j'étais à côté, et je lui ai passé les menottes, et j'ai dit alors Tani, ça y est, c'est fini. Il me dit, oh monsieur, pas Tani, Gaëtan Zampa. Zampa est tombé, mais pour l'assassinat du juge Michel, la justice ne peut rien lui reprocher. D'ailleurs, il est inculpé pour fraude sur les comptes de ses boîtes de nuit. On a tapé au portefeuille. On a mis un coup de pied dans la fourmilière dans le milieu marseillais, enfin dans le milieu français, même puisqu'il y a eu des opérations sur Paris, sur Nice, un petit peu partout. Mais on a surtout tapé au portefeuille. C'est parce que Pierre Michel est assassiné que l'empire Gaëtan Zampa s'effondre. Zampa, le parrain, se retrouve incarcéré à la prison des Beaumèdes comme un vulgaire soldat du milieu. Sa femme, Christiane, elle aussi est détenue. Tani le Grand, craque, au mental comme au physique. L'homme qui faisait trembler le milieu français n'est plus que l'ombre de lui-même. Partout, on le surnomme désormais la marraine. Le 16 août 1984, Zampa est retrouvé mort dans sa cellule, pendue. Vrai ou faux suicide, personne ne le saura jamais. En 1984, quand Gaëtan Zampa meurt, on se dit cette fois, on est cuit, c'est la déprime. Et on est allé comme ça de moment d'euphorie en moment de déprime. Mais c'est la vie d'une enquête. 1985, la police suisse investit un chalet du canton de Fribourg. A l'intérieur, les enquêteurs suisses trouvent un laboratoire ultra moderne de transformation de morphine base. Du matériel, mais aussi une équipe de truands marseillais bien connus des services de police français. Philippe Wiesgris, le chimiste, 35 ans. Il a été formé à la *** par André Bousquet, un homme que Pierre Michel a fait arrêter. François Scapula, 40 ans, condamné par Contumas dans l'affaire du laboratoire de Palerme. Encore un dossier du juge Michel. Charles Altieri, 30 ans, un habitué de la ***. Devant de telles personnalités, les policiers de Fribourg contactent les policiers des Stup à Paris. Nous avions des collègues parisiens qui étaient sensibilisés, eux aussi, sur cette affaire. Nous étions quand même cinq ans après la mort du magistrat. Et malgré ce, vous voyez qu'on travaillait encore sur cette affaire. Parce que si ces policiers français ne sont pas en Suisse à ce moment-là, jamais, jamais, on ne parle de l'affaire Michel. C'est Philippe Wiesgris qui parle le premier. Puis c'est au tour de Scapula la balance. Les policiers écoutent et ils n'en reviennent pas. Celui qui conduisait la moto 900 bol d'or, c'est Charles Altieri. L'homme qui a tiré sur Pierre Michel le 21 octobre 1981, c'est François Tchéqui. Le commanditaire, c'est François Girard, alias François Leblond. En apparence, tout se tient. La plupart de ces hommes sont originaires du quartier d'Andoume, à Marseille. C'est bien Gilbert Sierra Maglia qui leur a fourni la moto 900 bol d'or. Altieri reconnaît avoir conduit et Tchéqui avoir tiré avec un pistolet Stahl C35 9 mm. Mais François Girard ne reconnaît rien. D'ailleurs, lors de l'assassinat du juge Michel, il était en prison. Je ne pense pas qu'il était de l'intérêt de François Girard que le juge d'instruction Pierre Michel disparaisse. D'une part parce que je crois François Girard particulièrement intelligent. Et son intérêt, notamment lorsqu'il était en détention, ce n'est surtout pas que le juge Pierre Michel disparaisse. Puisque, d'ailleurs, la démonstration en a été faite au niveau de l'enquête, c'est que tous les dossiers instruits par le juge Michel avaient mérité une attention particulière, notamment des services de police et son dossier en particulier. Je suis sûr qu'il n'a rien à voir dans le meurtre, le juge Michel. Que ce soit des mecs qui connaissaient son équipe, qui l'aient fait, mais lui, il était au courant de rien. Sûr, sûr. Qu'au flic, ils disent « c'est pas moi » et qu'ils ne croyaient pas, c'est possible. D'abord, pour leur faire encore quelque chose. Surtout là, ils se sont régalés. Mais nous, on était assez intimes. On s'est trouvés à Freyne. Quantement, moi aussi, j'ai purgé une peine où j'avais rien à voir. Et il m'a dit, combien de fois, il m'a dit « Henri, je suis comme toi, moi. Pareil que toi, j'étais au courant de rien, je sais pas, moi, qu'ils vont tuer ce juge. » Mais qu'est-ce qu'il avait à gagner, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il a à gagner si le juge meurt. François Girard avait-il intérêt à tuer le juge Michel ? On ne le saura sans doute jamais. Les seuls éléments à charge contre lui sont les déclarations des repentis et surtout celles du fantôme Scapula. Mais une chose est sûre, il y a deux grands absents dans ce dossier. Des hommes d'une autre dimension que Girard. Et tout tourne autour du laboratoire de Saint-Maximin démantelé par le juge Michel. Ces deux hommes, ce sont Homère Philippi, l'un des cerveaux de Saint-Maximin qui disparaît de la circulation, et Gaëtan Zampa, lui, qui est mort dans des conditions plus que suspectes. Et puis tous ceux qui savaient sont morts. Marc Chambaud la balance et Gilbert Sierra Maglia coupe-circuit. C'est son sang que l'on voit sur cette image. Je pense que, je n'ai pas de preuve, bien sûr, je discerne, vous savez, dans ces affaires-là, n'en a rarement... Mais je pense que Tanizampa n'est pas étranger à l'assassinat du juge Michel. Gaëtan Zampa va donner son aval. Ça, on en est sûr. Il ne va pas s'y opposer. Pourquoi ne s'y oppose-t-il pas ? Eh bien, sans doute, ne s'y oppose-t-il pas, parce qu'il a son nom qui apparaît en filigrame dans l'histoire du laboratoire de Saint-Maximin, parce qu'aussi, il a un ami qui s'appelle Homère Philippi, et qui est inculpé par Pierre Michel dans le cadre de Saint-Maximin, du laboratoire. Et dans la procédure, il est évident qu'Homère Philippi, beaucoup pensent que s'il est détenu et s'il est inculpé, c'est parce que, justement, c'est Pierre Michel qui a le dossier. Donc, Gaëtan Zampa, à ce moment-là, sait que son nom est cité. Il sait que son ami Homère Philippi est dans la mouise. Et il se dit, finalement, c'est pas moi qui vais faire le travail. Il semble même qu'il ait envisagé lui-même d'envoyer une équipe faire ce travail. Et quand des garçons viennent lui proposer de faire ce que lui hésite à faire, il se dit, laissons faire. On ne connaîtra jamais les vrais noms des commanditaires de la mort du juge Michel. On sait seulement que Pierre Michel est mort en 1981, quand le pouvoir changeait de main, au moment où il s'apprêtait à défier un système où s'entremêlaient sociétés de voyous et milieux politiques. Devant le palais de justice de Marseille, une plaque de marbre a été posée. Discrète. Trop discrète sans doute pour la mémoire d'un juge qui mit à genoux les seigneurs du crime organisé. ... ... ... ... ... ... ... ... ...